Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue, je suis dans ce flash d'informations. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel. Lors de ce conseil des ministres, il a été fixé à 750 Français FAB, au champ de 725 Français FAB pour la campagne précédente. Le prix du kilogramme de cacao pour la campagne principale 2013-2014, il a également été question de la modernisation du secteur de l'artisanat, un secteur qui doit contribuer encore plus au développement de la Côte d'Ivoire. Le 20e tour cycliste de Côte d'Ivoire a repris depuis hier et les moyens sont maintenant disponibles. Le gouvernement en a parlé lors du conseil des ministres, même si la question n'était pas à l'ordre du jour. Rappelons que le 20e tour cycliste de Côte d'Ivoire avait été arrêté brusquement mardi pour manque de moyens financiers. Sébastien Oignan. Le tour de Côte d'Ivoire, tour de la réconciliation, ne s'arrêtera pas, comme annoncé hier, pour des raisons de moyens. En effet, des incompréhensions de communication ont poussé. Le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme à la Côte d'Ivoire a annoncé l'arrêt brusque du tour de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Le ministre des Sports, Alain Lobognon, à travers l'état de Côte d'Ivoire, a réagi positivement aux inquiétudes liées au tour de Côte d'Ivoire, tour de la réconciliation. Confirmation du président à la Côte d'Ivoire. Je suis heureux de vous dire aujourd'hui que la situation s'est décantée, dans la mesure où, très tôt ce matin, le ministre des Sports m'a appelé, pour me dire que les fonds seraient disponibles, sont à notre disposition, pour nous permettre de poursuivre notre activité. Nous avons avec nous ici des étrangers qui sillonnent la Côte d'Ivoire avec nous. Nous faisons le tour de la réconciliation. Ce n'est pas normal que ce tour s'arrête en chemin. Ce jeudi 3 octobre 2013, le tour de Côte d'Ivoire, tour de la réconciliation, sera à sa sixième étape. Boaké, Sacassou, course contre la montre, individuelle. La deuxième session de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est ouverte hier après midi. Au cœur de cette session parlementaire, l'examen de la loi des finances pour l'adoption du budget 2014. Lors de cette cérémonie est d'ouverture. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a félicité le président de la République, Alassane Ouattara, pour le travail abattu dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Lors de cette cérémonie est d'ouverture également, les députés ivoiriens ont reçu deux délégations venues du Canada et de la Thaïlande. Le deuxième congrès du PDCI-RDA a bel et bien lieu ce jeudi au Palais des Sports de Trècheville. Plus de 4000 congressistes sont attendus. Le comité d'organisation du congrès et les avocats du parti ont ainsi mis fin au rumeau de repos de ce douzième congrès. Quatre candidats sont en liste, le président sortant, Emé-Henri Konan Bédier, Kouamé Konan Bertin, Gé-Gé-Madi et Kouassi Yaou. Au Mali, Ibrahim Boubaka Keïta s'est adressé à la nation au Malia. Hier soir, à la télévision, durant son discours d'une dizaine de minutes, le président malien est revenu sur les événements de Kidal et Tombouctou, sur la fronte des militaires du camp de Kati, en rupture avec le chef, le général Sanogo et sur la suspension par les groupes du Nord de leur participation aux négociations avec Bamako. Un discours de reprimande à ceux qui ont provoqué son retour précipité de Paris mardi. En Guinée, la commission électorale de Guinée a publié les premiers résultats des élections législatives du 28 septembre dernier, les votes de Guinéens au Mali, en France et en Belgique. Au Mali, le rassemblement du peuple de Guinée RPG, le parti du président Alpha Kondé, qui dirige la coalition arc-en-ciel, est arrivé en tête avec 1 387 voix sur un total de 2 497 comptabilisés. Le RPG est suivi de l'Union des forces démocratiques de Guinée. L'ex-premier ministre principal opposant, Célu Dalen Diallo, qui a obtenu 876 voix. Le Parti de l'espoir et du développement national de Lansana Kouyaté, également ex-chef de gouvernement, a eu 50 voix. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.